sont parvenus à repousser les forces nord-coréennes de Séoul. Avec l'arrivée prochaine d'une autre division, nous avons bon espoir de voir enfin la paix et la stabilité revenir dans la région. Pourquoi est-ce qu'un homme survit et un autre meurt ? À ce jour, je n'ai toujours pas de réponse. Mais la mort nous rattrape tous, un jour ou l'autre. Quand on perd plus de 6 000 hommes en à peine 4 heures, la mort de l'un d'eux n'est plus qu'un numéro parmi d'autres. Mais l'un de ces numéros était mon meilleur ami, et une partie de moi aurait préféré mourir à sa place. Les morts, ils ont réglé leur dette. C'est au vivant de payer la note. Il est temps de faire nos adieux aux soldats William Robert Irons, que j'ai eu le privilège et l'honneur d'avoir sous mon commandement. L'importance d'une vie se mesure à l'impact qu'elle a sur celle des autres. Sous cet aspect, le soldat Irons était parmi les meilleurs. Ils laissent une famille, des amis, des marines, et une nation redevable. Sous cet aspect, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Monsieur Irons, toutes mes condoléances. Je vous remercie, sergent. Soldat Mitchell, vous étiez l'ami de Will. Vous avez tous les deux souffert pour votre pays. C'est une regrettable tragédie, monsieur. C'est plus que regrettable, sergent. Ça n'aurait pas dû arriver. Mitchell, je vous offre une seconde chance. Monsieur Irons, Mitchell a été réformé avec ses blessures. Oui, je suis au courant, sergent. Chez Atlas, nous avons des prothèses qui ont 20 ans d'avance sur l'équipement actuel de l'armée. Will m'a dit quels soldats vous étiez. Vous méritez de vous battre pour des forces aussi efficaces que vous. Pensez-y. Je refuse que Will soit mort en vain. Sergent. Ok. Vous savez ce qu'il faut faire cette fois. Alors en position. Deux sur la terrasse. Correction. Trois. À toi, Mitchell. Descends-les. Tue-les. Fais ce qu'on te dit, Mitchell. Ils nous ont repérés. Tue-les. On approche de la cuisine. Atlas, 0-1. On suit le président. Salon télé, L-Sud. Bien reçu, prophète. On est à l'intérieur. Mitchell, lance une grenade de marquage. Tu es-les. C'est bon. on se regroupe à la porte faut pas qu'on fasse de bruit prépare la charge silencieuse on les a eu monsieur le président on est l'équipe de sauvetage d'atlas vous pouvez confirmer votre identité alpha zulu tango ok baissez la tête et restez près de nous entendu prophète on a le paquet on passe à l'extraction attention atlas 01 sortez par la route d'accès nord bien reçu il faut qu'on sorte là par ici on détecte des drones sur le patio arrière on les laisse passer pour les abattre contact en dessous J'y vais ! Descends-les, Michel ! J'en ai votre terre ! Michel, ça va ? J'en ai besoin d'un médecin ! J'en ai besoin d'un médecin ! J'en ai besoin d'un médecin ! Grenade ! J'en suis une grenade ! J'en ai besoin d'un médecin ! J'en ai besoin d'un médecin ! J'en ai besoin d'un médecin ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Prophète ! On approche de la route d'Axénor. Où en est l'extraction ? Le transport est en chemin. Arrivée prévue dans une minute. On va devoir se retrancher en attendant qu'il arrive. Retenez-les ! On a un médecin ! Envoyez un médecin ! On fera des connes ou quoi ? Atlas 0-1, transport en approche. Transport est en chemin. Arrivée prévue dans une minute. On va devoir se retrancher en attendant qu'il arrive. Retenez-les ! Ton drap déconne ou quoi ? Atlas 0-1, transport en approche. Allez, allez ! Voilà le transport ! Mitchell ! Fais monter le président ! Mitchell ! Ouvre la porte ! Je suis de Grenade ! Un beau fiasco. T'es un homme mort. On relance ! Un problème technique n'est pas une excuse. Ta meilleure arme se trouve entre tes deux oreilles. Certain. Réinitialisation du simulateur. Retournez à vos positions de départ. C'est son bras, monsieur. Je savais que c'était trop tôt. Ce bras a plus de valeur pour moi que ce complexe entier. Et mon protégé ? Il a des progrès à faire. Continuez. C'est un très bon soldat. C'est tout de même triste de voir l'armée abandonner des hommes avec un tel potentiel. Montez. Je vous fais visiter. Joker, on emmène Mitchell au labo. Prépare le simulateur pour une autre séance. Je m'en occupe, chef. Ce que vous voyez ici est l'avenir de la guerre. Atlas a la plus grande armée active de la planète, mais nous sommes parfaitement indépendants. Contrairement au gouvernement, nous ne cachons rien de nos activités. On ne vend pas de politique... Sous-titrage Société Radio-Canada